Les entreprises Cibeka projettent de construire un centre de villégiature très huppé, comprenant piste de ski, golf, résidence. La municipalité de Frelisburg est d'accord et la MRC de Brom-Messisquois a changé le zonage de la montagne pour permettre le développement. Devant ces faits, les défenseurs de la montagne ont amené la MRC devant la Cour supérieure du Québec à Gramby. Ils prétendent que le changement de zonage est illégal parce qu'il aurait été fait sous de fortes pressions d'un des propriétaires du terrain, la compagnie des zonés. La MRC a agi illégalement et sous la pression d'un tiers et sans consulter ses citoyens au sujet d'un changement capital qui a été fait à la dernière minute. Ce changement a été de vouer le Montpinacle à un développement intensif. En fait, les citoyens avaient été consultés sur un développement très restreint de la montagne, mais pas sur un projet de centre touristique. Le tribunal tranchera. Le gouvernement Borassin, lui, vient d'autoriser que 2300 acres de la montagne soient soustraits de la zone verte de la zone agricole. Pour plusieurs citoyens de Freelisburg... Situé dans les limites de la municipalité de Freelisburg, à l'extrémité ouest de l'Estrie, près de la frontière américaine, le Montpinacle est au centre d'une importante controverse. Un promoteur privé veut transformer une importante partie de cette vaste région montagneuse en un centre privé de villégiatures comprenant le ski alpin, le golfe et un développement résidentiel de 200 habitations. Le conseil municipal comme la MRC sont d'accord avec le projet. D'ailleurs, le conseil des ministres, le mois dernier, a décrété le dézonage de 2300 acres pour permettre la réalisation du projet. Québec tire sans évaluer les risques, dit l'Union québécoise de conservation de la nature, qui demande au ministre Paradis, des audiences publiques et aussi... ...d'intervenir en fonction en tant que ministre et non pas en tant que protecteur d'intérêts qui, des fois, il faut bien l'avouer dans ce cas-ci, peuvent avoir des liens avec une spéculation. Ce qui nous inquiète le plus, c'est le peu de soucis du gouvernement à l'heure actuelle de mettre en place les mécanismes qu'il faut pour protéger nos sites naturels. Ça nous inquiète pas seulement pour le bon pinacle. Et aux inquiétudes des associations de citoyens s'ajoutent celles des producteurs agricoles. Quand ça devient blanc, quand ça devient désonné, c'est fini l'agriculture. Vous pouvez le penser. Pour le maire de Frilishberg, le développement de pinacle, c'est le moteur économique dont on a besoin. Oui, oui. Selon, s'il suit nos normes, il va le faire dans l'espèce d'environnement, oui. Les opposants au projet pensent qu'à la limite, si le projet devait se faire, eh bien que des audiences publiques permettraient au moins de garantir qu'il se fasse sans accro. ...lost their fight to save Mount Pinnacle from development. A developer plans to build condos, what else, and a private ski hill on the mountain. But until that project gets off the ground, he's running a logging business on Mount Pinnacle. The environmentalists had a temporary injunction to keep the logging to a minimum. They were going to try to get a permanent injunction, but now they have no more money to continue that legal battle. Ron Charles reports. Richard Somers has lived in the shadow of Mount Pinnacle for 15 years. That's part of the reason he's against plans to build a private ski hill, golf club, and condo development on the mountain. He heads a group trying to save the mountain from development. They're running out of mountains. This is probably the last in the entire area here in the eastern townships that hasn't been subjected to commercial development. of one variety or another. And we think that one of these mountains should be preserved for the people. A company called Cybeka is planning the development and has already bought large chunks of the mountain. But to build on the hill, Cybeka had to have it re-zoned from an agricultural green zone to a recreational white zone. Some local people went to court to have the zoning changed back to green. But by the time the judge rules in that case, it may be too late for Mount Pinnacle. That's because Cybeka is allowing logging on the land. The environmentalists say if too many trees are cut, the green zoning won't go through. This is why we took the injunction, to protect our interest in case that we do win the first court case. But they can't afford to get a permanent injunction. To have a permanent injunction is a very costly procedure. Those opposed to Pinnacle's development have other plans for the mountain. I think it should be made into a park, first of all, not a private development. It should be made into a park for everybody to enjoy. There is support for the condo project in nearby Freeligsburg. Some people in town think it will bring prosperity. Summer thinks it's a difference of perception. They see the mountain rather than feel it. People who live around it and near it live with it. It's a mountain to them. It's not an economic resource. The president of Cybeka, Pierre Tellier, refuses to comment on exactly what his plans are for Mount Pinnacle. And Freeligsburg's town council has also put a gag order on all information about the mountain. Both sides say they refuse to talk because the issue... Jusqu'à maintenant, mais il y a du neuf. Alors les détails tout à l'heure, mais tout d'abord la suite des nouvelles juste après la pause. Restez avec nous. Résidents et promoteurs s'affrontent de nouveau au Mount Pinnacle. Voici deux vacanciers qui ont... La saga du Mount Pinnacle se poursuit. Le Mount Pinnacle est au sud de Montréal. On sait que depuis quatre ans, des écologistes et certains résidents du lieu s'opposent à un projet de développement. Or voilà que depuis deux semaines, le promoteur a commencé à déboiser juste au-dessus du village de Freeligsburg. Cela a alerté les opposants au projet et Catherine Kovacs est allée voir ce qui se passe. La coupe de bois bat son plein sur les terres du promoteur Pierre Tellier, situé sur le flanc nord du Mount Pinnacle à Freeligsburg. En ce moment, on y coupe les plus gros arbres d'une des dernières grandes érabilières du sud du Québec. Cette activité suscite beaucoup d'inquiétude. Elle est particulière. Elle est, au contraire, d'une certaine façon, représentative d'une bonne échantillon d'une forêt qui, autrefois, a occupé de vastes espaces dans la province de Québec. Et c'est ce qui fait qu'elle est précieuse à conserver, puisque partout ailleurs, elle a été coupée, remplacée par l'agriculture, par l'urbanisation, l'industrie. Cette inquiétude est également partagée par une partie de la population de Freeligsburg. Mais ce qui la préoccupe davantage, c'est le projet de développement du promoteur proposé il y a quatre ans. En 1988, Pierre Tellier, au nom des entreprises Cibéca, achète pour un dollar un terrain de 1530 acres de la firme Désourdis. Désourdis incorporés conservent cependant une hypothèque de 600 000 dollars sur la propriété, ainsi qu'un droit de veto. Le projet de Pierre Tellier consiste en un développement domiciliaire de condominiums de luxe avec pentes de ski et terrains de golf. Mais dès le début, le projet divise la population du village. Si la montagne peut faire que, d'une façon contrôlée, le développement apporte quelque chose à Freeligsburg, bien oui, je suis d'accord pour que ça se fasse. Dans cinq ans, il y a d'autres promoteurs qui vont arriver. Puis ils vont demander pour dézoner en cours à l'entour. Puis dans dix ans. Puis à un moment donné, je les aurai dans ma cour. Puis là, à ce moment-là, les municipalités seraient peut-être obligées de faire des règlements pour dire, bien écoute, vous fumez, les boys, vous allez attendre ça un autre temps de l'année. Mais c'est dans les dix, quinze prochaines années, j'ai peur. Le projet fait son chemin. Pierre Tellier se fait des alliés au conseil municipal de Freeligsburg et obtient le dézonage de son terrain. Il peut désormais aller de l'avant. C'est là que les problèmes commencent. Les citoyens opposés au projet en appellent de la décision de dézonage en cours supérieure du Québec. Le projet ne peut pas démarrer. Mais en novembre, Pierre Tellier obtient un permis de coupe de bois. Encore une fois, les citoyens réagissent et obtiennent une injonction provisoire pour arrêter la coupe. Mais ils doivent abandonner en cours de route. Les citoyens ont dû abandonner. Ça leur a coûté plus de 20 000 $ jusqu'à maintenant. Et puis, les simples citoyens n'ont pas vraiment des fonds illimités. C'est une bataille très inégale, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Et les groupes environnementaux, un peu partout à travers le Québec, lorsqu'ils font face à des intérêts économiques puissants, sont toujours défavorisés. Et nous avons essayé la voie légale, mais elle était très coûteuse et très difficile pour les citoyens. Le projet de Pierre Tellier est toujours sur la glace en attendant le jugement de la cour supérieure. Ça fait donc 4 ans qu'il attend, avec tout ce que ça comporte de perte financière. La tension est à son comble dans le village. Il y a eu plusieurs actes de vandalisme ces derniers mois. La maison de Pierre Tellier a été incendiée et une partie de sa machinerie sabotée. Il était d'ailleurs fort exaspéré quand nous l'avons croisé en début de semaine. Pas question d'entrevue. Il fuyait la caméra. Même les élus municipaux refusent aujourd'hui de commenter le projet. Il coupe du bois. Peu importe, c'est sur sa propriété. Il a demandé un permis. Il a le droit de le faire? Normalement, il a le droit de le faire. Mais vous dites qu'il n'y a pas de projet, il y a quand même un projet. Comme tout autre. Ce n'est pas pour un projet. Il nous a demandé, il a fait une demande de coupe de bois. C'est tout. Mais il y a quand même un projet qui... Mais non, parce que c'est vous qui me dites qu'il y a un projet. Il y a peut-être déjà eu un projet. Mais pour nous, ça n'entre pas en ligne de compte. Les membres du conseil, de même que les fonctionnaires de la municipalité, ne feront aucun commentaire. Désormais, c'est la loi du silence à l'hôtel de ville. On évite les caméras. Non, je ne veux pas m'identifier. Je ne veux pas commentaire. Mais est-ce que vous les avez vus finalement? Vous avez vu les gens? Non, je n'ai aucun commentaire. Aucun commentaire. Vous n'avez rien vu? Non. Aucun commentaire, j'ai dit. Peut-être que non. Le dossier du Mont Pinacle a dépassé les simples limites du village de Frélisberg. Il est maintenant sur le bureau du premier ministre Bourassa. Le gouvernement provincial, par contre, estime que cette montagne ne représente pas une valeur écologique de grande importance. Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis, qui est également député de l'endroit, suggère une solution à ceux qui veulent la protéger. Si les gens qui ont à cœur la conservation du Mont Pinacle veulent le sauver, le Mont Pinacle, l'outil adéquat, l'outil approprié, l'outil qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs États aux États-Unis, qui a fait ses preuves au Vermont, qui a même fait ses preuves dans le comté de Brome-Missisquoi, dans le cas de la vallée Reuter, c'est de participer financièrement à la féducie foncière du Mont Pinacle. J'invite tous les gens qui ont à cœur la conservation de cette montagne à le faire, de façon à ce qu'on puisse acquérir la montagne. Le gouvernement du Québec va s'inscrire en support à ce moment-là et on pourra le préserver. Si le gouvernement est sensible à nos revendications, il mettra sur pied un mécanisme où, non seulement les groupes environnementaux, mais le public en général aura un meilleur mot à dire sur la transformation de nos espaces naturels, particulièrement au sud du Québec, parce qu'il y a des pressions démographiques énormes et il faut un peu plus de bon sens. C'est pas correct que les promoteurs écrèment les meilleurs sites dans 25 ans, on le regrettera. Tout va se jouer avec le jugement de la Cour supérieure attendue le mois prochain. La décision du juge déterminera si les terres du Mont Pinacle doivent retourner à l'agriculture ou si, au contraire, elles pourront être développées. Un enjeu de taille auquel le juge réfléchit depuis maintenant neuf mois. Catherine Kovacs, à Frélisbourg. Et Cincinnati a vaincu Los Angeles par la marque de 1 à 0, match parfait du lanceur Tom Browning, c'est-à-dire qu'il n'a pas accordé de points, ni de coups sur, ni de buts sur balles. Et San Francisco mène 5 à 4 contre les Astros de Houston, c'est en neuvième manche. Dans la Ligue américaine à Boston maintenant, victoire des Red Sox 7 à 4 sur les Yankees de New York. En cinquième manche, les Red Sox brisaient l'égalité grâce à un double...